Chers amis, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Ciné Bédérité. Aujourd'hui nous allons parler de livres de la Covid, bien évidemment. Les livres sur la Covid, il y en a eu beaucoup, tous les philosophes, les écrivains, tout le monde a voulu écrire là-dessus. Il y a même eu des romans absolument à brinquet d'embrantesques, comme ce roman qui parle d'une chercheuse sur le SARS-CoV-2 qui va tomber amoureuse directement sur le SARS-CoV-2 et qui est personnifiée. Là vraiment c'est faire des sous pour faire des sous. C'est nul. Le seul livre, si vous voulez, très intéressant sur la Covid, en tout cas celui que je retiens, malgré tous les philosophes qui ont écrit Enfray, BHL, etc., c'est celui-là, Étienne Klein. Étienne Klein, le goût du vrai, le goût du vrai, où il nous parle un petit peu de notre façon de voir le SARS-CoV-2 et de ce que l'on croit, ce que l'on ne croit pas. On en avait d'ailleurs parlé et Mister Sam a fait une vidéo exemplaire là-dessus, le goût du vrai d'Étienne Klein. C'est un livre très peu cher, 3,50€ et 3,50€ d'intelligence pure. Je vous invite à le voir et à le lire. Mais aujourd'hui nous n'allons pas parler de ce livre-là, nous allons parler de bandes dessinées. Vous êtes ici sur une chaîne qui parle de bandes dessinées, deux bandes dessinées totalement différentes. Sur la Covid, la première, j'ai nommé Dadou, quelqu'un qui vient de ma ville, de cette Dadou, un dessinateur de presse et quelqu'un qui fait de la BD depuis quelques années, qui avait parlé de l'équipe de football de Montpellier. Il y a un talent qui dessine assez bien, c'est Chloroking, Chloroking sur le professeur Raoult. Alors ce sont des gags, des sketches sur la Chloroking sur le professeur Raoult. Il n'y a pas dans cette BD de parti pris pour ou contre Raoult ou pour ou contre la...